Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancet Critique et aujourd'hui on va parler des nouvelles factions Bladeborn sorties dans le Tom of Champions 2021. Ce sont des alliés un peu spéciaux car si on ajoute le leader de la bande, on peut ajouter également ses compatants sans impacter le maximum d'alliés dans votre bande. Pour commencer, on va faire le tour des Bladeborn pour les factions de la mort. Le sombreguet. Ils ont une aptitude qui permet au leader sur un double de faire faire une action d'attaque bonus à un sbire sombreguet à 3 pouces du lead. Ce n'est pas des Bladeborn qui sont vraiment intéressants. Ils sont plutôt fragiles, leurs dégâts sont très moyens et la seule unité vraiment intéressante va être les Faucons du Duc avec leurs 10 de mouvement. Mais comme ils n'ont pas la rune sbire, on ne va même pas pouvoir profiter de leur aptitude. Les épines de la Reine des Ronces. Ils ont une aptitude sur un triple qui permet au leader de cibler un combattant ennemi à 9 pouces et de lancer autant de dés que la valeur de la compétence. Pour chaque jeu de 4+, ce dernier subit 3 points de dégâts et voit son mouvement réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1 jusqu'à la fin du tour. Cette compétence est incroyable. Si vous utilisez un triple 6, vous faites en moyenne 9 points de dégâts et réduisez le mouvement d'une figurine de 3, ce qui est énorme que ce soit en termes de dégâts bruts ou de contrôle. De plus, avec 5 mouvements de base, le vol et une attaque à distance à 9 pouces, il sera très facile de positionner le leader pour utiliser cette compétence. Le seul bémol restant le prix, qui est tout de même de 200 points, mais je vois très bien cette figurine s'intégrer dans une bande Flesh Heater courte ou Ossai Arc Band Reaper. Concernant au reste de la bande, ils sont comme souvent un peu trop chers pour des Knight Taunt et ne justifient pas vraiment leur présence aux côtés de la Reine des Ronces. Les Collecteurs de Kanan. Ils disposent d'une aptitude sur un quad qui permet au leader de faire une action d'attaque bonus en ajoutant 1 aux caractéristiques de force et d'attaque. Ce sont des Blade Band qui ne sont pas mauvais, mais il va être difficile de justifier leur présence dans votre bande. Ils sont résistants, mais restent lents et leurs dégâts sont très moyens. La compétence de leader est anecdotique et vous aurez sûrement mieux à faire de vos quads. Accor, le combattant avec l'arme à deux mains et Noem avec son arc, reste de très bonnes unités et je les prendrai sans hésiter si je les utilise. La Cour Ecarlate a une aptitude sur un double qui permet à n'importe quel combattant de la Cour Ecarlate d'ajouter 1 en force et en attaque lors de la prochaine attaque contre un combattant qui a déjà subi des blessures. C'est une aptitude sympa mais qui reste circonstancielle car on va lui préférer la universelle qui ajoute plus 1 à la caractéristique d'attaque pour le tour si on a l'opportunité d'attaquer deux fois ou simplement si la cible n'est pas déjà blessée. Le leader a également une aptitude sur un double qui permet d'ajouter 1 aux dégâts critiques des touches subies par les ennemis à 6 pouces du leader. C'est une aptitude moyennement intéressante, son impact étant plutôt faible mais cependant elle ne demande qu'un double et peut être rapidement intéressante sur une bande orientée Horde comme des Légions Fnagage, des Flesh Heater Court ou encore des Soul Blight. D'un point de vue statistique, il reste assez moyen que ce soit en résistance ou en dégâts, Velaz von Fehn sortant cependant du lot en faisant de très bons dégâts et ayant une résistance très correcte pour son prix. Finalement, la garde sépulcrale, ils ont une aptitude sur un triple qui permet de faire une action de mouvement bonus en direction d'un ennemi se trouvant à 6 pouces. C'est une aptitude plutôt intéressante car il demeure très lent avec 3 pouces de mouvement mais un triple reste cher payé. Statistiquement par contre, ils sont très intéressants pour leur prix. Ils ont à la fois la résistance et font des excellents dégâts nettement supérieurs à la moyenne du jeu à l'exception du veilleur sépulcrale et des requérants avec épais et bouclier. Ça en fait de très bons alliés pour une bande Nighthaunt qui manque cruellement de force de frappe, de nombre et de résistance. Et merci à tous de m'avoir suivi, merci comme toujours à mes tipeurs et à très bientôt pour plus de Warcry. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de m'avoir suivi.